Moi je suis inspectrice dans l'éducation nationale, je suis inspectrice sur la voie professionnelle, donc en français, en histoire-géographie et je suis doyenne du collège des inspecteurs de la voie professionnelle. On en avait déjà entendu parler grâce à la mission éducation et développement durable qui est portée par l'académie. Il y a des établissements qui sont déjà en lien sur certains sur certains projets et ce qui est pertinent pour nous c'est déjà la dimension partenariale, la démarche collective et la démarche de projet. On est vraiment là dans les enjeux éducatifs et dans les pratiques qui sont en plein développement dans l'éducation nationale et la voie professionnelle. Suivant les associations et les partenaires qui étaient présents, il y a quand même l'aspect technique qui est important, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion technique sur ce qui va être l'industrie du futur et donc ce qui est porté dans les formations professionnelles et dans les nouveaux référentiels. Cet aspect technique il est important pour les élèves, il est important pour les enseignants d'être en contact avec des partenaires de ce type. Ce qui est aussi très important c'est qu'on a une ouverture vers des associations avec une question de qu'est-ce que c'est le citoyen d'aujourd'hui et de demain, l'engagement, la responsabilité et les jeunes sont très sensibles à cela et notre travail c'est évidemment de les accompagner à se former en tant que citoyens. Donc cette confrontation et cette discussion et ce dialogue avec les différentes associations, les différents enjeux qui sont portés est évidemment important. Je n'ai pas de visibilité sur tous les projets parce que là on est à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'une école donc on n'est pas sur quelque chose qui est recensé au niveau académique. Après oui il y a des projets très très forts, alors surtout ce qui est la mobilité, écomobilité évidemment, surtout porté par des éco-délégués, des élèves qui sont eux-mêmes engagés et qui portent ces projets-là. On a beaucoup aussi de sujets sur l'industrie et l'industrie du futur au niveau du bâtiment, tout ce qui va être le bâtiment de demain. La question des déchets, du recyclage des déchets qui est important dans nos filières de production et qui peuvent aller de l'alimentation à l'industrie. Donc on a des projets divers et variés avec des acteurs parfois et des partenaires très très locaux autour des établissements qui travaillent en proximité par rapport à ça. Je pense que ce qui serait intéressant c'est d'avoir à notre échelle, un peu académique finalement, ou départemental, un partenariat et des projets qui fassent se concerter différents établissements sur l'académie, autour de filières ou autour de thématiques, pour justement impulser des projets qui dépassent l'établissement et qui dépassent parfois aussi le local, pour élargir le collaboratif et les partenariats. C'est à construire, après c'est vrai que ce qui manque, enfin ce qui manque, ce qui est à travailler sûrement, c'est une mise en dialogue des établissements, c'est la construction de réseaux, mais qui émergent et qui existent déjà, qui est à conforter. On était là, tous les inspecteurs, dans ce salon aujourd'hui, et ce qui était marquant, c'était vraiment la richesse du dialogue et des échanges, et la conviction et l'engagement des uns et des autres, où chacun finalement, de sa focale, de sa pertinence, de son expertise, de ses ambitions, apporte la pierre à l'édifice et toutes ces personnes d'horizons très différentes. participent finalement au même objectif, qui est quand même la responsabilité citoyenne, la construction du futur, avec qu'est-ce qu'on va consommer, comment on va vivre, comment on va construire, et beaucoup d'intelligence collective mise dans tout ça.